Salut à tous, dans cette vidéo on teste un nouveau plugin pour Première Pro et Davinci Resolve Alors tu vas le voir, celui-ci il est un peu particulier Ce qui va te permettre de gagner littéralement beaucoup de temps Surtout si tu fais de gros derush Voilà, si tu es monteur vidéo, tu as sûrement l'habitude de faire du derush de podcast, de vidéo YouTube, de dialogue Enfin bref, c'est souvent des gros derush qui font entre 1, 2, 3 heures, peut-être plus, peut-être moins Et pour moi ce plugin il est principalement intéressant si tu fais des derush soit à répétition Ou sinon si tu fais des derush qui sont au-delà de 30, 40 minutes Puisque c'est là où on va littéralement gagner beaucoup de temps Ce plugin c'est justement AutoCut, tu en as probablement déjà entendu parler C'est sorti il y a un petit moment pour Première Pro et puis là maintenant c'est sur Davinci Resolve Alors on n'a pas encore accès à toutes les fonctionnalités, je vais te parler de tout ça juste après Mais c'est quand même déjà pas mal Le gros avantage comme je te l'ai dit c'est que ça va te permettre de gagner beaucoup de temps sur tes derush Mais tu vas le voir, on a également d'autres fonctionnalités qui ne sont pas encore toutes arrivées sur Davinci Resolve Pour ceux qui sont sur Première Pro, vous avez déjà tout mais sur Davinci Resolve c'est un peu limité Et ça va arriver au fur et à mesure, on a déjà certaines fonctionnalités en version bêta Ça va te permettre, c'est dans le nom, de faire tous tes cuts, donc d'enlever tous les silences Mais également de dynamiser un petit peu la vidéo en faisant des zooms, des gros plans, etc Et ça va également te permettre de faire de la transcription, de pouvoir afficher le texte, le dialogue Et ça c'est quand même hyper captivant, surtout pour les réseaux sociaux L'avantage c'est qu'on a un anglais communauté Donc ça, ça va te permettre de pouvoir voir ce que les autres personnes ont mis en ligne Et donc on a pas mal de presets, ça c'est plutôt pas mal Notamment sur tout ce qui est titres Bien évidemment c'est encore en cours de développement pour Davinci Resolve J'ai ouvert un projet, voilà rien de plus classique J'ai mis des petits plans, voilà comme ça Alors c'est un petit face cam avec une caméra top shot Donc il y a deux caméras On va voir comment ça se passe Donc je vais tout simplement glisser tout ça dans ma timeline Exactement comme je montrais un projet classique La première étape avant d'utiliser autocut et qu'il te fasse ton des rushs et tout ça Puisque bien évidemment là il va pas savoir synchroniser et tout ça Et bien il faut synchroniser bien évidemment les différentes pistes Donc si tu fais un podcast ou un multicam ou quoi Avant toute chose il faut que tu synchronises toutes tes caméras Parce que sinon si c'est pas bien synchronisé Tu fais ton autocut et que tu t'aperçois je sais pas combien de temps après Que bah en fait c'est désynchronisé Et bien tu vas être dans la *** Tout simplement puisque bah il va falloir tout resynchroniser à la main Ou recommencer le projet Il me semble que ça c'est une fausse prise Et puis ça voilà ça va juste là Tu vois la forme d'onde correspond Donc ensuite hop je synchronise tout ça Donc je vais synchroniser les plans en fonction de la forme d'onde Hop ça synchronise Donc voilà là c'est synchronisé Donc j'ai que deux séquences où effectivement je suis sur deux caméras Mais bien évidemment tu peux faire ça sur toute ta timeline Tu peux mettre je sais pas combien de caméras Du moment que tout est synchronisé Que toutes tes pistes audio sont synchronisées surtout C'est bon Puisqu'en fait autocut il va se baser sur l'audio Donc il faut que tout soit clean Mais voilà donc là j'ai une timeline qui est un peu plus propre On est sur 28 minutes Comment ça marche ? Et bien déjà pour installer autocut c'est vraiment super simple Là où j'ai déjà eu des galères pour installer des plugins Là pour le coup c'est vraiment super simple Tu as tout qui est expliqué ça prend vraiment Ça prend vraiment deux minutes Tout quoi c'est très rapide Et donc maintenant on va le retrouver dans espace de travail Script Et c'est ici on va avoir tous nos plugins de manière générale Donc là j'ouvre autocut Là il va démarrer c'est assez rapide Carrément je te le laisse en temps réel Comme ça tu vois vraiment le temps que ça prend Alors il est possible qu'il fasse des mises à jour et tout ça Mais de manière générale c'est assez rapide Moi c'est vrai que je l'ai ouvert l'autre jour Ça faisait un moment que je ne l'avais pas ouvert Et c'est assez rapide Donc tu vois là ça prend une vingtaine, quinze secondes même pas Voilà là il est prêt à l'emploi Je retourne sur ma fenêtre d'Avency Resolve Et donc là on va utiliser autocut silence Ensuite il faut que tu définisses un point in et un point out Donc si tu ne veux pas traiter toute ta timeline Et bien tu peux très bien mettre un point out juste là Là en l'occurrence on va le faire sur toute la timeline Donc je laisse faire tout seul Je fais confirmer les points d'entrée Donc là ensuite on va avoir pas mal de réglages Ces réglages là en fait ils vont indiquer au logiciel A partir de quand on estime que c'est un silence et qu'il faut cut Puisque lui comme je te l'ai dit Il va se baser sur ta forme d'onde, ta piste audio Et forcément quand tu vas voir des petits silences par exemple comme ici Et bien peut-être qu'il va le détecter comme silence Mais les petits bruits, les petits machins Et bien il va les détecter comme un son et il va les laisser Donc le but c'est vraiment d'indiquer au logiciel A partir de quel niveau Et bien on estime que c'est de la voix qu'on veut le garder Donc là la première étape c'est de lui indiquer le niveau audio Où on estime que c'est un silence Et pour bien régler ça Et bien on va générer l'aperçu Cet aperçu là en fait il va nous permettre de voir en gros A combien de décibels sont les silences Donc hop on va générer l'aperçu En termes de ressources justement je te montre ça en parallèle Il faut savoir que ça demande pas mal de ressources Comme tu peux le voir là mon Mac il passe quasiment à pleine puissance Sachant que là j'espère que ça va pas trop laguer l'enregistrement en même temps Et bien j'ai OBS qui est ouvert avec 3 caméras qui est branché dessus Un micro enfin bref j'ai la masse de périphériques Là tu vois je suis au plafond de la puissance du Mac Sachant que je suis sur un M1 Max 32Go de RAM Et full config C'est un M1 Max mais vraiment full config Donc 32 cores La vitesse du rendu La vitesse donc va travailler AutoCut Parce que lui il va faire plein de rendus En fonction quand tu vas lui demander certaines choses Et bien la vitesse de ce rendu là Ça dépend pas vraiment du plugin Ça dépend surtout de la puissance de ton ordinateur Puisqu'en fait Et bien il va tout simplement faire un rendu avec DaVinci Resolve Donc la vitesse du rendu dépend de la vitesse d'export de DaVinci Resolve Et donc de la puissance de ton ordinateur Ce prévisualiseur là Ça va nous afficher là où est le curseur Donc si je veux savoir À combien de niveaux audio on est à ce niveau là Et bien il faut que je fasse centrer sur le curseur Et là il va me régénérer un aperçu Et donc là on peut voir que tous ces petits sons là Et bien ça va être coupé Ça va être enlevé Et si je vais ici par exemple Je vais centrer sur le curseur On va voir comment ça se passe Et bien on peut voir que toute la parole ici Elle est gardée On va avoir une petite marge qui est juste là Tout ce qui est en vert clair c'est les marges Et puis tout ce qui est après Et bien ça va être enlevé Il n'y a pas de bon réglage Ça dépend vraiment de ton projet Comment savoir estimer le silence ou pas Et bien je vais tout simplement mettre ma souris juste là Et puis là on peut voir que mes silences Ils sont aux alentours des moins 54 dB Tu vois quand il y a des petits bruits Tu vois on est aux alentours des moins 50 Moins 45 dB Donc là effectivement Moins 46 dB c'est bien réglé À partir de moins 46 dB Tu vois quand je parle On n'est pas en dessous des moins 46 Et bien on estime que c'est du silence Ensuite là on peut dire Effectivement on a pas mal de réglages Pour lui indiquer les marges Donc combien de temps avant Et combien de temps après Donc d'ailleurs là on va lui mettre 70 en entrée Puisque j'ai remarqué que la dernière fois C'était un peu trop long Par exemple un dialogue qui est plus posé Tu vas laisser un peu plus de marge Alors que si t'as envie que ça s'enchaîne un peu plus Bah tu vas laisser moins de marge Et une fois que c'est fait Je le rappelle là j'ai une timeline Qui fait 28 minutes Je vais exporter Je vais te montrer les ressources que ça demande Je vais faire couper et supprimer les silences Donc hop c'est parti Comme on peut le voir Et bien là Les performances du Mac Vont être demandées quasiment à 100% Là voilà ça je plafonne à 100% De manière générale Les tests que j'ai fait moi Et bien on plafonnait pas à 100% Mais là comme je fais l'enregistrement d'écran En même temps avec toutes les caméras Et tout ça Bah ça demande forcément plus de ressources Mais il se débrouille très très bien Son export on va le voir Juste là il le fait très rapidement Encore une fois Ça dépendra de ta timeline Donc là on peut voir qu'il a fait l'export De 28 minutes en 24 secondes Ce qui est très rapide Et bien on peut voir que maintenant On est sur une timeline de 19 minutes et 16 secondes Par rapport à avant où on était à 28 Donc là tu vois on a gagné tout ça De silence Qui est quand même pas mal Je vais te montrer vite fait A quoi ça ressemble Du matériel qui coûte cher Dans un carton Ou dans un sac caba Vraiment il faut que ça soit protégé Et là que ça soit livré Comme ça direct C'est quand même Tu vois ça s'enchaîne quand même Vraiment bien Je trouve que les marges que j'ai trouvées Elles sont cool On n'a pas l'impression que ça cut Franchement c'est cool Alors après bien évidemment La qualité des cuts Et bien ça va dépendre de ton audio de base Donc ça c'était auto cut silence Donc ça va te permettre vraiment D'enlever tous les silences Ça va te permettre quand même De gagner pas mal de temps Surtout encore une fois Sur des déroches qui sont très longs Comme je te le disais en début de vidéo Sur un déroche qui fait 30 40 minutes C'est un peu moins pertinent Puisque forcément Quand tu dézoomps ta timeline Et bien surtout Si c'est toi qui a enregistré la vidéo Tu sais très bien Ce qu'il faut enlever ou pas Tu sais très bien Qu'au début de cette séquence Tu t'es foiré La séquence qu'il faut garder Elle est à la fin de la vidéo Quand on fait du montage Quand on tourne tout simplement Et bien on va se répéter plein de fois Pour avoir la bonne séquence Mais auto cut lui Il sait pas qu'est-ce qui est la bonne séquence Lui il enlève uniquement les silences Donc ça c'est pour ça que Ce n'est pas encore disponible Sur Davinci Resolve C'est disponible sur Premiere Pro Il me semble en version bêta Maintenant auto cut est capable Grâce à l'intelligence artificielle Et bien de repérer les répétitions Et de virer les répétitions Qui sont pas bonnes Je sais pas exactement Comment ça fonctionne Faudra voir quand ça sortira Auto cut zoom Donc ça c'est en version bêta Je vais te dire ce qui est bien Je vais te dire ce qui est pas bien On va voir en direct Comment ça fonctionne Donc je clique dessus Donc là il m'a généré un aperçu On va avoir un petit cadre Donc ce cadre là Ça correspond au ratio de zoom Je vais lui définir Le niveau de zoom maximum Donc imaginons que je veux pas zoomer Plus que ça Et bien voilà Je vais me mettre comme ça Et si par exemple Comme ici Ma tête elle est très proche Du cadre supérieur Et bien je peux très bien Prendre ma zone Et puis la déplacer vers le haut On peut définir un petit peu Si ça va être quelque chose de calme Rythmé, énergétique ou hyperactive Et donc ça Ça va définir S'il va faire plus ou moins de zoom Rapidement Allez là on va faire Appliquer le zoom Si tu veux que l'export soit Plus ou moins rapide Et bien t'as juste à couper A couper ton étalonnage Ou tes effets Et à ce moment là Ça sera plus rapide Il nous a placé plein de plans d'effets Sur une nouvelle piste Voilà donc il a créé une piste Il va pas t'écraser Des choses que t'as déjà Sur ta timeline Non il va prendre Une piste à part entière Donc là si je vois ça Dans fusion Et bien il va tout simplement Nous mettre un nœud transforme Avec son zoom Salut à tous Dans cette vidéo On va parler non pas d'une lumière Mais d'un accessoire lumière On a déjà On peut voir que Il fait un gros plan Ensuite il va faire un zoom Ensuite là il va faire Encore une fois un gros plan Il revient derrière Alors sur le papier c'est génial Sur le papier c'est génial Cependant si par exemple Je te lis cette séquence là On peut voir que Là on a un zoom Ensuite on va encore avoir un zoom Ensuite on va encore avoir un zoom Ensuite on va encore avoir un zoom On va encore avoir un zoom Donc en fait ce que je veux dire par là C'est que c'est génial Puisque ça dynamise ta vidéo Mais par contre Et bien on a que des zooms On n'a pas de des zooms On n'a pas Enfin voilà Ça me manque de des zooms en fait Puisque c'est toujours Soit gros plan Soit zoom Et je trouve que ça me manque De des zooms C'est un petit peu dommage Encore une fois c'est en version bêta Et je vais leur faire remonter Moi je trouve que ça peut être pas mal Quand même D'avoir du zoom Du des zooms Hop gros plan Et enfin bref D'avoir plus de possibilités Par rapport à ça Puisque là que ça zoom tout le temps C'est un petit peu Ou sinon en fait Il faut se mettre en version auto zoom De lui dire Génère moi uniquement En mode calme Donc calme en fait Il va faire un peu moins de zoom On va passer maintenant Au sous-titrage automatique Ça c'est vraiment super intéressant Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux On va avoir différents pré-réglages Donc ces pré-réglages là En fait on en a différents de base Mais ce qui est cool C'est que tu as un accès à la communauté Donc tu vois là Il nous en propose quelques-uns Alors moi ce que j'aime bien C'est celui là en haut Je trouve qu'il capte quand même Vachement l'attention Alors tu sais quoi Je vais juste faire le rendu Et puis je vais te dire un petit peu Ce que j'en pense Mais il retient bien la taille du texte Que cela représente dans l'image Donc là on peut voir Que ça ne doit pas être plus large que moi Je vais faire appliquer ce style Et puis là je vais faire générer Les sous-titres Donc là il me met le texte Que j'ai dit tout simplement Et voilà c'est terminé On peut voir qu'il nous a mis directement Eh bien Une timeline juste au-dessus Avec tous nos plans d'effets De manière générale Je trouve que la transcription Functionne très bien Le système est génial Il y a un seul problème Et je vais t'en faire part Comme tu peux le voir Normalement le texte Il n'était pas censé être plus large que moi Eh bien tout simplement Parce que Alors j'ai un petit peu galéré Je ne comprenais pas Pourquoi c'était plus large au début Eh bien en fait c'est tout simplement De ce que j'ai compris En fait la prévisualisation Dans auto-captation Eh bien elle est en HD Si ta timeline elle est en HD Eh bien en fait Ça aura exactement la même taille Mais par contre Si tu as une timeline Qui est en 4K Donc ton visualiseur est en 4K Eh bien en fait Ton autocut Il va représenter ça plus petit Que ce que ça va être Dans ta timeline Donc ça je vais leur faire remonter Ça va être corrigé Et sinon voilà Ça fonctionne très bien Au niveau des tarifs Puisque bien évidemment C'est payant C'est un abonnement Ça fonctionne par abonnement Les abonnements J'avoue que c'est un petit peu relou Mais là l'avantage C'est que c'est quand même Vraiment accessible On est à 5-6€ par mois Pour la version de base Donc juste autocut Avec autocut en G et L-cut Donc ça c'est uniquement Pour Première Pro Par contre ça va arriver bientôt Sur Davinci Resolve Comme tout le reste Des fonctionnalités Et puis on a également La version à 12€ par mois Donc ça c'est celle Que je te teste aujourd'hui Avec pas mal de fonctionnalités Donc pouvoir faire ses zooms Le texte et tout ça Donc ça peut paraître cher Si tu trouves ça cher C'est tout simplement Que tu n'es pas la cible De autocut Autocut cible vraiment Les professionnels Les gens qui font du montage Vraiment pour une activité professionnelle Donc forcément tu vas économiser Pas mal de temps Et ce temps là Quand on fait du montage C'est de l'argent J'espère que ça t'aura plu Dis moi vraiment Ce que tu en penses De ce genre de plugin Et si jamais tu as déjà testé Puisque c'est vrai que Ça permet quand même De gagner pas mal de temps Si cette vidéo Hop je te mets mon petit Instagram Et le code créateur IPLN Et bien je te mets ça juste là Tu vois Si tu as du matériel vidéo Tout ça à acheter Et bien voilà Utilise le code créateur Lucas Dans la boutique IPLN Et tu as également mon Instagram N'hésite pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Allez si ça te veut t'a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et puis sur ce On se retrouve pour une prochaine vidéo Salut